salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de rubinio comme tous les samedis matin pour vous proposer nos pronos du week end donc déjà comme d'habitude je vous dis que vous pouvez créer un compte sur betlik et déposer entre 10 et 100 euros et votre premier pari est remboursé donc voilà il est remboursé il est gratuit donc même si vous perdez votre premier pari voilà vous pouvez récupérer l'argent sur votre compte et la même chose si vous gagnez encore mieux si vous gagnez puisque nous tous les jours les gars on vous propose des pronos du jour dans la description de mes vidéos et c'est vrai que ces temps ci j'ai plutôt bon voilà les résultats donc voilà vous pouvez doubler votre mise et bien sûr après vous pouvez remettre l'argent sur votre compte donc là cette fois ci les gars on va faire les cinq gros championnats mais il n'y en aura que quatre cette semaine parce que la première ligue il n'y a pas de première ligue cette semaine ce sera la semaine prochaine ce sera la FA cup donc on parlera pas de la FA cup on va parler des quatre autres gros championnats on va commencer avec la ligue 1 comme d'habitude on est en france on va commencer par notre championnat préféré et on va commencer avec 17 heures enfin voilà à 17 heures entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg donc le PSG après leur défaite face au Real donc ils rencontrent une équipe strasbourgeoise je crois que c'était les premiers les derniers qui les avaient fait tomber c'est bien ça je me trompe pas donc pour moi le PSG à domicile même je pense qu'il doit faire un résultat et là maintenant ils ont en tête le 6 mars voilà le match retour face au Real Madrid et Strasbourg à domicile ils vont devoir faire croquer j'espère voilà qu'ils vont commencer à se remettre dedans surtout pour préparer à ce match voilà parce qu'il n'a pas énormément non plus il n'a pas énormément mais surtout ils vont penser surtout au Real et voilà bon on va pas en parler pendant 15 ans le Paris Saint-Germain on est d'accord le prochain ça sera Amiens face à Toulouse donc moi je pars sur un match nul entre ces deux là donc toi qu'est ce que t'en penses je pars sur un match nul aussi parce que justement Toulouse là depuis qu'ils ont changé d'entraîneur avec ça beaucoup mieux la petite Pascal du Croix c'est pas à ribager ça va beaucoup mieux quand même pour le TFC donc je devrais bien aller prendre un point à Amiens qui n'est pas très bien surtout qu'Amiens voilà c'est surtout ça qu'il faut dire c'est qu'Amiens ça tombe pas du tout bien nos premières parties de saison ça allait bien et là depuis 2018 c'est le club total pour Amiens donc c'est pour ça le match partage des points ce serait je pense le score le plus probable ensuite ça sera Sko Angers face à là et Saint-Etienne t'en penses quoi ? Je vais repartir sur un match nul avec une belle équipe de Saint-Etienne depuis la trêve qui revient pas trop mal quand même ils ont fait un bon match face à Marseille la semaine dernière et puis Angers quand même une équipe solide à domicile bah moi Grieq là c'était la semaine dernière c'était Monaco en face donc ils ont eu beaucoup de difficultés mais mis à part ce match face à Monaco ils ont de très très bons résultats à domicile sur les derniers matchs donc je vois un match assez serré donc un point nul donc moi je partirai plus sur une victoire de Saint-Etienne vraiment qui font leur preuve en 2018 les recrues apportent beaucoup de bien à l'équipe un subotique de Bucci et Ntep et je me souviens plus Teki le dernier voilà lui donc c'est pour ça je partirai sur une victoire de la S Saint-Etienne ou Sko Angers voilà en plus Angers ils en ont pris quatre contre la S Monaco bon après c'est pas le même calibre à Monaco et Saint-Etienne mais je pars quand même sur une victoire de Saint-Etienne ensuite ça sera quand face au stade rennais j'ai mis match nul entre ces deux là ça n'a plus le match nul entre Caen et Rennes voilà je sais pas ça finira un partout à deux deux hein mais je sais pas toi tu pars sur quoi toi ? une victoire de Rennes qui est quand même assez intéressante depuis que Lamouchi aussi encore une fois changement d'entraîneur est arrivé je trouve que les rennais sont plutôt pas mal ils ont des grosses défaites contre Paris mais sinon en Ligue 1 c'est quand même plutôt pas mal ce qu'ils font encore la semaine dernière ils s'imposent à Lyon c'est assez solide après chaque match est différent des autres donc moi je verrais plus un match nul et toi une victoire rennaise ensuite Montpellier face à l'en avant de Gaigan j'ai mis une victoire domicile de Montpellier héros qui est vraiment solide à domicile comme on sait que c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts Gaigan c'est fort à domicile à l'extérieur beaucoup moins vraiment beaucoup moins à l'extérieur à Gaigan donc moi je pars vraiment plus sur une victoire de Montpellier et toi ? c'est pareil pour moi Victor la même chose ok ensuite ça sera attend on va regarder le classement parce que je crois que c'est bien ça l'avant dernier contre le dernier donc là les gars c'est un match vraiment de la peur donc entre les stacks de 3 et le FC Metz donc moi je partirais sur une victoire à 2-3 à domicile ils rencontrent le dernier ils n'ont pas le choix ils n'ont pas le choix à 3 surtout que dans 3-4 jours je crois qu'ils rencontrent Dijon c'est ça un match en retard ils ont deux matchs importants là les 3 liens deux matchs importants à domicile ils doivent faire carton plein faire 6 sur 6 voilà s'ils veulent se maintenir en Ligue 1 s'ils prennent au minimum s'ils prennent pas ces 6 points là c'est compliqué voilà pour se maintenir deux vraiment en plus équipe pour le match ils sont en bas de tableau donc la première c'est le FC Metz pour moi je pense à 3 ils vont vraiment mettre les bouchées doubles et ils vont y aller à fond ils vont remporter cette rencontre là t'as pensé quoi ? c'est pareil pour moi ils sont obligés de gagner face à Metz parce que s'ils perdent s'ils perdent ils relancent complètement les Metz 5 ils reviendraient à 3 points 3.2 ils sont dérochés mais je pense que 3 ces dernières semaines ils n'ont pas eu beaucoup de chance des fois ils font des bons matchs et puis ils perdent ces matchs mais ils sont obligés là face à 3 points à Metz il n'y aura pas le choix pour eux il faudra gagner celui-là donc on est d'accord les stacks de 3 je pense ça va le faire ensuite ça sera demain avec le GC Nice face à Nantes donc le GC Nice encore c'est une défaite pourtant ils gagnaient 2-0 en Europa League puis je sais pas ce qu'il s'est passé voilà ils perdent 3 à 2 c'est vrai qu'ils s'étendent ça pas du tout et le FC Nantes qui continuent vraiment à faire leur belle saison donc Nantes et Nice on va 5ème qui se déplace chez le 9ème donc toi tu partirais sur quoi sur ce match là ? je vais partir sur une victoire du FC Nantes FC Nantes à l'extérieur ? c'est vraiment trop inquiétant défensivement puis ils ont énormément de problèmes à domicile ils prennent beaucoup trop de buts ouais c'est ça je pense c'est la défense qui va passer c'est que Nantes avec une bonne défense voilà puis ils vont mettre un petit but puis ça fera affaire pour Nantes je pense ok moi je vais partir quand même sur une victoire de l'OGS Nice les mauvais résultats il faut stopper l'hémorragie et ils doivent gagner hein ils savent contre Nantes pourquoi pas c'est une place quand même pour l'Europa League l'année prochaine parce que des champions c'est mort mais la 5ème place ils sont encore à leur portée le FC Nantes donc ils doivent gagner demain après midi donc moi je partirai plus sur Nice ensuite ça sera Lille face à l'Olympique Lyonnais moi je mettrais plus une pièce sur l'Olympique Lyonnais vraiment qui m'ont épaté en plus à Villarreal c'est vrai que les derniers résultats en Ligue 1 on s'était 3 défaites Monaco, Bordeaux et le Stade Rennais mais là j'ai l'impression que c'est reparti et moi je mettrais quand même Lyon qui vont s'imposer à Lille Lille sera une équipe irrégulière vraiment et bon c'est qu'il y a eu beaucoup de changements avec l'entraîneur et tout et moi j'aurais bien une victoire à Lyonnais dans le nord de la France tant pour ça c'est pareil pour moi même si au match allé c'était Lille qui s'était imposé alors qu'ils étaient vraiment pas bien c'était juste avant Noël il me semble qu'il s'était imposé ils avaient eu 5 tirs et ils avaient gagné mais là je vois quand même Lyon qui se sont relancés face à Villarreal je les vois continuer un petit peu sur leur lancée la même chose et on va finir avec le gros choc demain soir entre l'Olympique de Marseille qui est poustouflant en 2018 l'une des meilleures équipes d'Europe face au Girondins de Bordeaux donc déjà au match retour je crois ça fiche plus combien de temps que Marseille n'a pas gagné à Bordeaux voilà mais à Marseille les gars ça va pas être la même je pense que le Vélodrome ça va pas être comme jeudi où il y avait 10 000 spectateurs il y aura pas mal de supporters je pense au Stade Vélodrome face à Bordeaux et moi j'ai une victoire de l'Olympique de Marseille qui déroule encore 3-0 face à Braga ils vont dire que c'est que Braga mais ils ont quand même mis 3-0 parce qu'il y a des équipes c'est que cette équipe là mais ils n'arrivent pas à faire un résultat Marseille le font continue en Ligue 1 et je pense que ça va le faire face à Bordeaux ils vont viser la deuxième place et ils sont obligés de gagner donc toi tu penses pas aussi pareil ? on va partir sur un match nul parce que Bordeaux c'est l'équipe en forme du moment aussi en Ligue 1 je crois sur les 5 dernières journées ils ont 4 victoires la nulle ou une défaite avec encore une fois le changement d'entraîneur cette équipe elle a été vraiment modifiée ça marche pas mal en ce moment donc un match avec des buts mais plutôt un match nul pour moi ok donc voilà les gars nos résultats enfin nos pronoms on va dire pour la Ligue 1 donc c'est parti pour le deuxième championnat normalement on fait la première Ligue il y en a par contre la semaine prochaine pourtant j'ai déjà pris les photos mais j'ai vu que c'était le 25 et c'est la semaine prochaine et on va partir directement en Allemagne on va commencer avec Cologne face à Hanovre donc déjà Cologne voilà c'est toujours les derniers donc moi je partirai plus sur un match nul entre le dernier même qui est vraiment très fort enfin qui est pas très fort mais à domicile vraiment il faut des résultats je partirai sur un match nul tu pars sur quoi toi ? je vais partir sur une victoire de Hanovre ok ensuite ça sera Fribourg face au Werder de Bren victoire de Fribourg la même chose Fribourg à domicile bon je suis pas trop le championnat de Bundesliga mais on sait qu'un petit peu c'est costaud ensuite Hambourg face au Bayer Leverkusen donc Hambourg ok c'est 17ème ouais c'est 17ème c'est pas super bien face au Bayer Leverkusen je mettrais quand même une victoire du Leverkusen vraiment s'ils veulent accrocher une place pour la ligue des champions l'année prochaine pour faire un résultat parce que voilà ils sont 5ème ils ont lâché un petit peu du lait ce n'est pas rapport aux autres donc je mettrais plus une victoire du Leverkusen je vais miser sur une victoire d'Hambourg comme tous les ans ils vont lutter pour pas descendre peut-être aller chercher la place de Baragis tous les ans ils sont à cette position Hambourg donc à chaque fois ils réussissent à s'en sortir donc aller Hambourg pour une fois ok ensuite Wolfsburg face au Bayer Munich donc Bayer Munich parce que là il joue le samedi parce que je crois mardi ou mardi mercredi il joue à domicile face au Besiktas donc pour bien préparer un match de ligue des champions c'est toujours bien une victoire moi je vois le Bayern a quand même s'imposé je pense qu'il va mettre la grosse équipe donc à le Bayern moi aussi le Bayern on est d'accord ensuite Schalke face au FN j'ai mis Schalke 04 à domicile beau match et puis Schalke à domicile Schalke ok ensuite ça sera demain avec Augsbourg face à Stuttgart donc là je ne sais pas trop où tu mettrais je mettrais plutôt une victoire d'Augsbourg Augsbourg ok ensuite les deux Borussia donc Maglabach et le Borussia Dortmund donc Dortmund revient vraiment très bien depuis qu'il n'y a pas de soye j'ai l'impression que ça a transformé tout le club je ne sais pas il a depuis 2 ans lui je crois qu'il a marqué 5 buts en 3 matchs voilà 5 buts en 3 matchs c'est une victoire du Borussia Dortmund je ne sais pas Borussia même si je sais que c'est chiant là-bas d'aller jouer au Samaglabach mais je mettrais quand même Dortmund et toi ? je vais partir sur Mönchengladbach ok et pour finir Frankfurt face au RB Leipzig tu partais sur quoi ça ? Frankfurt à domicile Frankfurt à domicile plus c'était ton pari l'année dernière enfin la semaine dernière qui est passé Leipzig c'est pas le même niveau mais Frankfurt Leipzig a joué jeudi en Europa League ils ont fait quoi ? ils ont gagné à Naples ils ont gagné à Naples ok ensuite on change de championnat par d'Allemagne on va aller en Espagne on va commencer avec la Spalmas face au FC Séville donc la Spalmas je pense c'est vraiment très mal classé ça remonte un peu 18ème face au FC Séville qui est 6ème je partirais comme si une victoire du FC Séville moi je sais pas la Spalmas même si je jouais à domicile je partirais sur Séville et toi ? non la Spalmas pour moi Séville beaucoup trop irrégulier cette équipe donc la Spalmas et puis en plus ils ont la ligue des champions à préparer donc je les vois pas ah oui j'ai oublié qu'ils jouent la ligue des champions ils jouent contre qui ? United je crois oui United ok ensuite ils partent face au Barça donc le Barça il faut pas oublier que la semaine dernière 0-0 contre ça arrive les gars c'est pas bien grave s'il faut un match nul de temps en temps du moment que les autres derrière fassent des mauvais résultats même si la plupart ont gagné ils ont déjà 15 points voilà le Barça je pense ça s'envole vers le titre ils jouent face à Chelsea je sais plus si c'est mardi ou mercredi j'ai plus les dates en tête donc je pars quand même sur le FC Barcelone vraiment là ils ont fait un match nul la semaine dernière ils doivent gagner cette semaine on est d'accord ? non on est pas d'accord je vois plutôt un match nul parce que je pense qu'il y aura pas l'équipe pas l'équipe du Barça et il y a l'I Barça tu penses qu'il va en mettre ? il y aura pas toutes les stars du Barça pour moi sur ce match c'est une très belle équipe d'ailleurs ok donc moi je pars sur le Barça et lui match nul ensuite Deportivo Alaves face à la Coronne donc Deportivo Alaves déjà la semaine dernière ils sont partis s'imposer à Villarreal je pense que c'était 2-1 donc c'était sous le cas jeu contre Lyon cette semaine face à la Coronne je partirai sur Deportivo Alaves qui est très mal placé bah oui 16ème ils ont quand même monté Alaves quand on les regardait c'était toujours 20-19 et là ils ont un petit peu monté je partirai sur eux Deportivo et toi à la VES ok ensuite Malaga qui est bon dernier je crois Malaga mais c'est sûr que c'est dernier face au FC Valence moi je pars sur Valence je pars sur Valence Malaga me semble condamné à descendre ouais puis Valence doit faire des résultats chez le dernier c'est plus le même Valence qu'en première pendant toute saison mais ils doivent gagner chez le dernier c'est voilà si tu veux prétendre une place de Ligue des Champions toutes les grosses équipes sont parties s'imposer là-bas et l'EU doit bien sûr s'imposer cette année ensuite la Real Sociedad qu'on a pris 5 la semaine dernière face au Real Madrid face au Real Madrid je pars à la Real enfin je pars sur la Real Sociedad à domicile ok ensuite Atletico de Madrid face à l'Atlétique Bilbao je crois que c'est ça je pars sur Madrid toi aussi il va maintenant qu'ils ne jouent pas en Ligue des Champions parce qu'ils ont gagné sur l'Europe ils ont joué conquis ils ont gagné à Copenhague ok ensuite l'Espagnol face à Villarreal Villarreal voilà encore un déplacement pour eux face à l'Espagnol je partirai sur un match nul parce que l'Espagnol je sais que c'est costaud à domicile Villarreal bon il reste sur deux défaites la PS et Lyon cette semaine je partirai sur un match nul et toi ? l'Espagnol pour moi ok ensuite le Betis-Seville face au Real Madrid donc le Real voilà une équipe qu'on ne voyait plus trop en championnat qu'on ne va pas voir de toute façon en championnat la Ligue des Champions ils ont été là et je pense que ça leur fait vraiment beaucoup de bien cette victoire face au Paris Saint Germain vraiment qu'ils attendaient ce match là ils voulaient faire un résultat ils l'ont fait et je pense que ça va continuer c'est lancé la machine je pense que la machine elle est un petit peu lancée donc je les vois s'imposer je les vois aussi s'imposer au Betis-Seville le Real Madrid et on va finir lundi soir avec rétaffé face au Celta Vigo je mettrai une victoire du rétaffé à domicile moi aussi t'es aussi ok et on va finir par le championnat italien et on va commencer avec Udinez face à l'Aes Roma donc Udinez je voulais regarder rapidement leur classement 10ème face à l'Aes Roma qui est 4ème je partirai quand même sur une victoire de l'Aes Roma même si Udinez je sais que c'est chiant à domicile je sais pas toi tu partirais sur quoi ? je partirais aussi sur une victoire de l'Aes Roma qui a relancé un peu la machine la semaine dernière face à Benevento ouais mais ils ont quand même relancé la machine donc je les vois ok ensuite Kevo de Veyron face à Cagliari j'ai mis une victoire du Kevo à domicile moi aussi dans l'objectif du maintien ils sont un peu obligés d'accord ensuite la Rénoa face à l'Inter Milan je pars sur une victoire de l'Inter donc l'Inter 3ème Rénoa je crois qu'il est 10ème l'Inter doit s'imposer vraiment s'ils veulent garder cette 3ème place pour rattraper les deux enfin la Juvena je pense c'est mort mais pour essayer de conserver cette 3ème ils doivent absolument s'imposer et je les vois vraiment gagner match nul d'accord ensuite Torino face à la Juventus donc Juventus cette semaine bien vu c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés quand même dès qu'ils rencontrent une grosse équipe bon après là c'est Torino c'est le derby c'est le derby c'est le derby parce que Torino et Turin c'est dans la même ville ça va être compliqué parce que toujours un derby même si l'équipe enfin ce papier est beaucoup plus fort que l'autre je partirais on va dire aller sur un match nul parce que Torino ils vont vouloir ils vont vouloir embêter cette équipe de la Juventus vu que c'est un derby comme on a dit et voilà derby les joueurs ils se transforment surtout que c'est au Torino le match c'est pas la juve donc je pars sur un match nul c'est pareil pour moi ok ensuite Bologne face à Sassualo t'en penses quoi ? Bologne ok donc je vais partir pareil que toi je vais mettre Bologne aussi ensuite Naples face à Aspal je vais mettre une victoire de Naples tu m'as dit j'avais pas regardé les résultats en Europa League donc tu m'as dit ils ont perdu là ? ils ont perdu puis ils avaient mis quand même des cadres un petit peu au repos cadres au repos peut-être pour parce qu'ils se concentrent exclusivement sur la série peut-être ils en ont rien à foutre d'un dans ils ont pas un effectif pour jouer les deux compétitions donc on part quand même sur Naples à domicile surtout que la Juve ils sauront déjà le résultat de la Juve s'ils ont gagné la Juventus il faudra les remettre ils auront de la pression mais bon Naples à domicile ça va le faire ensuite Benevento face à Croton donc Benevento on sait que c'est diriger enfin ça va se diriger en série B je partirai quand même sur un match nul pour le Benevento on va pas les faire gagner mais on va pas les faire perdre face à Croton voilà on partage des points pour les deux équipes ensuite Atalanta face à la Fiorentina donc je partirai sur un match nul aussi entre la Talanta et la Fiorentina deux grosses équipes Atalanta je crois qu'on perdue c'est ça au Grosse Hazard Mute ? 3-2 et face à Fiorentina Fiorentina qui joue plus rien plus rien je partirai sur un nul et toi ? la Talanta pour moi ok ensuite une équipe qui est pas mal ces temps-ci l'AC Milan encore qu'il s'est imposé 3-0 à Ludo Gorent et face au Sampdoria je mettrai l'AC Milan plus mes dernières sont imposés aussi je crois en déplacement à Spal je crois ils avaient gagné 3-4-0 voilà donc l'AC Milan 7 buts en deux matchs je partirai sur une autre poursuivre la bonne lancée une victoire de l'AC Milan et toi ? plutôt un match nul le Sampdoria qui gêne beaucoup d'équipes notamment la Roma au début du mois sur deux matchs la Roma ne les a pas battus du tout d'accord ok et on va finir avec l'Adze Drum face à l'Elas Veyron je mettrai l'Adze l'Adze aussi ok donc voilà les gars nos pronos enfin on va dire des 4 gros championnats donc maintenant on va vous donner pour nous nos pronos qui pourraient passer avec des très bonnes cotes je vais commencer par le mien et pour moi ça sera déjà on va prendre direction de l'Italie comme on a parlé et de Renoa contre l'Inter Milan pour une victoire de l'Inter Milan une cote à 2-10 plutôt voilà 2-10 c'est vraiment intéressant comme je l'ai dit les gars l'Inter ils sont 3ème ils doivent conserver cette 3ème place on sait que l'Es Roma voilà qui est juste derrière tout ça ça va vouloir revenir sur eux donc ils doivent gagner l'Inter et ils doivent vraiment s'imposer au Reno avec une cote de 2-10 donc voilà mon prono pour ce week-end et le tien ce sera quoi ? ça sera en direction de la Bundesliga où Fribourg va recevoir le Werder Bremen donc Fribourg c'est une équipe qui est plutôt intéressante à domicile elle a perdu qu'une fois cette année face à Schalke donc c'est quand même acceptable et c'est une équipe qui est la meilleure défense de la Bundesliga à domicile donc c'est quand même plutôt intéressant et le Werder Bremen a énormément de difficultés en général lorsqu'il se déplace même si depuis quelques semaines ça va un peu mieux et Fribourg le dernier résultat à domicile c'est une victoire par exemple face à Leipzig c'est évidemment quand même la meilleure défense à domicile donc 2-45 donc voilà une cote à 2-10 lui 2-45 on espère que ça passe la semaine dernière c'est passé parce que Toad avait mis le front fort face à Cologne vous avez gagné 4-2 et moi je vous avais fait donner 3 pronos j'avais dit City le Bayern et le PSG les 3 ont passé bon il y avait une cote à 1-4-1-5 après c'est des petites cotes mais voilà on a quand même passé les cotes et cette semaine j'en ai passé pas mal après je joue de temps en temps même souvent le basket parce que le basket ça me fait gagner pas mal parce que le basket vraiment il y a des bonnes cotes et on a quand même une chance sur deux parce que le foot c'est une chance sur trois voilà il n'y a pas de trop nul que le basket les gars il y a vraiment moyen de se faire un petit peu d'oseille donc n'hésitez pas à aller jeter des coups d'oeil au prono du jour et surtout à rentrer votre coupon avec le code B100 n'oubliez pas de le mettre comme ça vous pouvez bénéficier des 100 euros remboursés donc voilà les gars j'espère que ça vous a plu donc si on voit pas mal de likes on vous fera la vidéo Ligue des champions Ligue des champions je sais pas c'est de l'Europa League encore il y a les matchs retours parce que là c'est les 16e donc on vous fera ça on repostera ça comme j'avais fait la semaine dernière mardi aux alentours des midis on vous mettra voilà tous les pronos avec un Chelsea face à Barça donc on dit rien le prono là on vous mettra ça dans la vidéo donc nous on vous laisse on vous dit à la prochaine comme d'habitude Ciao à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Tristesse faut pas